Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec notre Gord et notre fine équipe de viewers, toujours au taquet, prêt à sauver le monde et en l'occurrence on était parti pour dégager un petit peu les trucs qui traînaient là. Il y a de la glaise ici aussi, c'est parfait. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite poser un dispositif lumineux là comme ça ceux qui travailleront sur la glaise seront pas dérangés et il nous faut 200 de bois pour faire notre glaiserie. Parfait, ça c'est un truc ça, on peut prier ici. Voilà un petit peu de foie. Et les araignées elles sont juste là, on les entend. Elles se cachent ici. Je me disais il y en a des centaines mais non c'est des biches. Oula là ce qui grogne c'est pas des araignées par contre. Si on va lui mettre la petite torche. Un petit peu de nourriture, très bien. Un ours. On lui a mis tellement cher. Un petit peu plus d'or, c'est parfait. On continue de progrès dans la forêt. Ici il y a des grosses saloperies à tuer. Ouais on est en plein niveau nourriture mais normalement niveau nourriture alors toi du coup tu commences à ramasser ça. Euh Eevee. T'as pas encore ce qu'il faut pour la glaiserie mais tu feras une glaiserie là et tu t'occuperas du reste. Donc niveau nourriture on a plus que malice normalement. On va s'aider un peu. On va faire un petit affaiblissement sur ce milieu. C'est vrai que quand on a le menu l'ouvert là, quand on fait 1, 2 et 3, ça nous balade dans les ressources à construire. Il faut fermer le menu de construction avant de sélectionner les troupes. Est-ce qu'on est en capable de tuer ça ? Je pense que oui. Peut-être pas. On va s'aider un peu. On va faire un petit affaiblissement sur celui qui ne tape pas. Alors qu'est-ce qu'ils font eux ? Neurotoxine. Secrète qui ralentit les proies. Ok, ils ralentissent les cibles, ils attaquent les cibles les plus faibles. 25% de PV dans la prairie. On est pas dans la prairie à priori. Ok, ça fait le taf. Ouais, franchement ils nous font très peu de dégâts. Leur neurotoxine est carrément gérable. On va prier un peu. Non, ça c'est un truc de soin. C'est pas grave. Ma liste de stockage est au max. C'est pas un problème. Eevee. Une glaiserie. Alors la porte de la glaiserie est plutôt par là. On va l'aligner avec... Comme ça, voilà. On a bien moyen, non ? Non, on a pas moyen. Sérieux ? Comme ça du coup. Vas-y, vie boss. Voilà, ça c'est un hôtel pour prier. Un petit peu de foi. Il y a des coffres ici. Un arc du tonnerre. Ça, ça envoie du rêve ça. Avec le nom en tout cas envoie du rêve. Qu'est-ce que c'est de beau. Alors... Uniquement pour les tireurs à l'arc de niveau 5. Les attaques du sujet touchent 2 ennemis. Les dégâts sont réduits de 50% par cible additionnelle. Oh, pas mal. 2 ennemis supplémentaires, donc 3 ennemis. Alors Chobiti, du coup, t'as quoi ? Les seuls odorants. Ok, pas mal. Le chapelet. Et les vêtements chauds. Tu vas dropper tes vêtements chauds. Bon, alors du coup, il y a vrai Chobiti à hurler à côté. Donc je vais pas dropper les vêtements chauds. Donc c'est pas grave. On a dropper d'autres trucs. Ok. Tu as dropper la... Dropper quoi ? Le chapelet. Alors on va donner le chapelet à quelqu'un d'autre. Tiens, Akatsukouet. Viens chercher le chapelet. Et après, tu retournes... Non, tu retournes pas prier. Non, mais non. Aïe, aïe, aïe. Tu viens chercher le chapelet. Tu viens chercher le fucking chapelet. Voilà, le chapelet. Merci. Et une fois que tu as récupéré ce chapelet, tu retournes faire du bois. C'est parti. Voilà, c'est bon. Elle est partie. Nickel. Donc Chobiti, elle a son arc. En tout cas. On récupère un petit peu de fer. Et donc là, Evy, t'as terminé de construire. Tant encore. On a déjà un peu de glaise. On pourrait améliorer peut-être ça. Non, c'est 150 la palissade. Ça va être notre priorité à améliorer la palissade. On va attendre qu'elle est terminée. Et on va l'envoyer bosser. Ah, on a un nouveau-né. Une fille. On va jeter un oeil dès qu'on aura terminé avec Evy. Voilà. Et bah toi du coup, qu'est-ce que tu fais ? Une fille de Charlène. Fille de Nardinus. Les jambes longues. Et un penchant pour le confort. Ok. Ouh. Belle prédisposition à la récolte. Et au combat. Récolte et combat en gros. D'accord. Pour l'instant, tu vas récolter et on fera peut-être de toi une combattante. Du coup. Euh... Tu peux prier. Ouais bon. Non. Tu vas... Tu vas aider les adultes là. Alors, niveau exploration. Pour l'instant, on nettoie plutôt bien. C'est pas mal. Hop. Comment ça t'es du mauvais côté de la palissade ? T'es pas du mauvais côté de la palissade Nardinus. Absolument pas. Un peu de glace. Parfait. Encore un peu de glace. Ce serait cool. Non. De la nourriture j'imagine. 31 nourritures. Ouais c'est ça. Alors, on entend de la bestiole. Oui. Des petits alligators. Un peu de nourriture. Là on a du fer ici. Ah, là on a des gens qui tuent toi. Un professeur itinérant qui apprend le commerce. Ah, pas mal. On va envoyer Nardinus apprendre un peu le commerce. Vas-y Nardinus, viens là. On va essayer de te dégager un peu le chemin. Ok, parfait. Là il y a encore des monstres. On va aller chercher ce petit caillou. Nardinus est presque arrivé. Ah putain, on se fait attaquer. Vas-y. Nardinus apprend commerce à niveau 2. Et après, Nardinus, il retourne commerce du coup. C'est Kina est morte ? Non, elle est pas du tout morte. Ça doit être quand ils sont neutralisés par les machins qui le sautent à la tronche là. Ok. Un cadavre, un peu d'or. Hop. Un hôtel. Je sais pas ce qu'il fait mais on y va. Ok, il nous permet de prier. On va les laisser se refaire un peu. Est-ce qu'on peut faire un petit entrepôt quelque part là ? Genre dans notre avant-poste. Ou dans notre avant-poste. Par là. Non, l'avant-poste c'est vraiment un bâtiment. Toi viens là. Répare ça. Enfin construis ça et après voilà. On a assez de glaise. Donc on va lancer l'amélioration. Donc du coup toi tu fais ça. Après tu fais ça. Après tu retournes chercher du fer. Parce que du fer on en a suffisamment, on est pas pressé. D'ailleurs ce qu'on va même faire c'est qu'on va faire un petit hôtel à l'entrée là. Et probablement un autre hôtel. Je pense. C'est plutôt ici qu'on... Ouais. Donc toi tu fais ça. Ensuite tu fais ça. Ensuite tu fais ça. Puis tu fais ça. Et on verra après si on te renvoie travailler ou pas. Ici on peut reprier. On commence à s'approcher un petit peu trop du campement. On va remonter un peu. On entend des araignées par là. Ouais. On est pas encore super bien remis hein. On aurait pas vu quelques petites plantes rouges là dans le tas ? Non ? Malice. Ma chère Malice. Tu vas aller accompagner Eevee faire de la glaise. Parce que pour l'instant on est blindé de nourriture. Cette fois on va essayer de le surveiller du coin de l'oeil. Zikina a besoin d'aide. N'abusons pas. Zikina elle met des gros coups d'âge dans la mouille des araignées. Je dirais pas qu'elle a besoin d'aide. Un petit peu d'or. On perd un petit peu de morale mais franchement c'est pas très grave. Là il y a plein de pièges sur le chemin. C'est pas cool. Ici c'est l'endroit où on a commencé à préparer pour la glaise. Parfait. Alors là il y a des roseaux et tout donc ils vont finir par venir ici. Donc on va se débarrasser des petites saloperies. Et c'est ça là c'est quand ils sautent à la tronche là. Ils en veulent à la vie de Chobiti ! Pas mal. Un petit hôtel. Forcément très utile. Ici on a du fer. Là on est déjà passé par ici mais on a oublié ça. C'est quoi ce truc ? Un sac ? Qu'est ce que je peux voir ? Un objet abandonné. Qu'est ce que c'est que ça ? La route du fer. Les mineurs nous signalent un gisement de fer tout près d'ici mais ils ont peur d'emprunter le chemin obscur qui y mène à travers les marais. On raconte que plusieurs d'entre eux auraient déjà disparu dans l'obscurité. Nous éclairons leur chemin et ils n'auront plus à regarder par dessus leur épaule lorsqu'ils remettent la précieuse ressource. Quatre structures de type dispositif lumineux dans la zone indiquée. Bah oui on va faire ça. Hop c'est parti. C'est où la zone indiquée ? Revenez par là vous. C'est où ? C'est là. C'est dans cette zone là. Donc ici il y aurait du fer ici. Des roseaux, un hôtel. Il y a du fer effectivement. On va les faire venir là. On va s'occuper de construire. Elle est partie où Gormla ? Décharge en tant que mineur. D'accord donc tu fais pas du tout ce que je t'ai demandé de faire. Fort bien. Et bah on va te laisser redécharger, on va te laisser décharger. Et puis après tu iras t'occuper de réparer, de construire, de faire ce que tu as à faire quoi. Charlène qui suit à qu'elle soucouette à la trace. Allez décharge ça. On va en profiter pour regarder la petite animation. Est-ce qu'elle le fait fondre et tout ? Ça y est construit. Et bien. Bien. Donc ici, des dispositifs lumineux. Faisons ça. On va en faire un là autour du fer. Le chemin qu'ils vont prendre, c'est plutôt moins par là. Donc on va en faire sur le chemin du coup. Hop. On a plus ce qu'il faut. On a plus de roseau. Malvin, tu travailles ? Oui. Malvin, il travaille. Son moral s'en ressent un peu, mais il travaille. Vous par contre, il faut que vous travailliez aussi. Pas là pour glandouiller. Il n'y a plus d'emplacement libre dans votre dispositif lumineux. Il n'y a plus d'emplacement libre dans notre dispositif lumineux. Je ne peux plus en faire, c'est ça ? Tu me dis, je... Tu n'as pas assez de ressources. On verra quand on aura assez de ressources. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra peut-être que j'en détruise quelques-uns. Déjà, on en a deux. Pourquoi c'est coché, ça ? N'importe quoi. C'est un petit peu la dèche de... De roseau, là. Ah, on a détecté les ennemis. On a combien de bûcherons ? 4 bûcherons, c'est peut-être un peu trop. Toi, tu décharges en tant que bûcheron. Tu vas aller t'occuper après. Non, tac, neuf. On s'en fout. Là, c'est neuf. Va t'occuper de ramasser des roseaux plutôt. Et machine, là. Non, tu arrêtes. Non, mais c'est ouf, ça. Tu vas me réparer. Tu vas me construire ça, puis ça, s'il te plaît. Après, tu travailleras quand on te demandera de travailler. Alors, avec la glace qu'on a, on peut améliorer notre temple. Notre entrepôt. Ça, c'est pas mal. On améliorera nos structures après, peut-être. Ah, on peut améliorer aussi notre... Un petit coup encore la palissade avec... Là, peut-être, on peut mettre des tireurs dans ces portes-là. La limite augmente. Parfait. Gormla, t'as plein de travail après. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Alors, on a récupéré assez de roseaux. On peut en faire encore. Parfait. Alors, du coup... Notre idée, c'est qu'on a fait un chemin par là. Eevee, elle va par là. Oui, mais ça, c'est l'avant-poste. Là, elle va plutôt venir d'ici, ramasser du fer. Donc, on va en faire un juste à la limite pour optimiser la lumière. Et où est-ce qu'on a d'autres fer ici ? Ressources. Plante aquatique, plante aquatique, plante aquatique. Il y a un minerai de fer en gros. Non, il n'y en a pas un, mais il y en a quand même quelques-uns. Il n'y en a pas qu'un seul, mais ils sont dans la zone-là, ouais. Il faut quand même qu'on en fasse quatre. Bon, on va en faire un là, par exemple. Pour le bienfait de la quête. Ça fera de la lumière, comme ça. Hop là, on a réussi la quête. Je sais pas bien ce que ça fait, les réussites de quête. Toujours pareil, c'est pas forcément toujours clair. Mais bon. On va pouvoir continuer de progresser un peu. Ça serait bien d'améliorer notre tour aussi, de guet. Ça coûte pas très cher en plus. On va améliorer nos combattants, parce qu'on a besoin d'améliorer nos combattants. Bon, Gromla travaille comme on lui a demandé de travailler. Parfait. Ramassons un petit peu les nourritures qu'on a laissé sur le chemin. Voilà. Et on va essayer d'aller explorer un petit peu cette zone. Une tombe. Une tombe. Et un cadavre. Parfait. Pour l'instant, la nourriture ça va. On a pas besoin de renvoyer des gens s'en occuper. Ah, les flèches qui rebondissent là. On voit que ça fait des dégâts aux autres. Ça c'est fort quand même. De la nourriture. D'ailleurs, est-ce que du coup avec notre stockage, ça augmente aussi notre stockage d'or ? Oui, donc. Ça veut dire que... C'était Nardinus qui l'avait pris le machin ? Non. C'était toi, la fleur de fougère. On peut le rapporter à un hôtel. Alors, t'es où toi ? T'es en train de faire ça. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le rapporter à un hôtel. Je sais pas comment on fait. Viens là pour voir. Un hôtel forestier. On en a pas mal sur la map, les hôtels forestiers. Oh putain. Stop, stop. Non, je t'ai demandé d'aller n'importe où. C'est pas grave. Sources de vie, torches, feu de joie, torches. Tour de guet, dispositif lumineux. Hôtel forestier. Y'en a un là. Un peu plus proche peut-être. Y'en a un là. Vas-y, va là. On va voir si ça fonctionne. Malice sans morale, ça commence à être compliqué. Alors. Alors du coup, comment ça fonctionne ? Confère une quantité d'or lorsqu'il est rapporté à un hôtel. Donc il a prié, mais ça n'a rien fait. Alors du coup, est-ce que c'est bugué d'une manière ou d'une autre ? Je ne sais pas. Peut-être. Possiblement. Toi, t'as pas fini ton travail hein. T'as encore des choses à faire là. Allez hop. Lutte que ça. Our sister needs a task. Chobity est inactive. Ah oui. C'est normal pardon. C'est Yvie qui ramasse la glace. Non, c'est normal que vous soyez inactive. Vous, bah vous allez venir par là. Il y a des trucs noirs et des choses à ramasser. Je suis un peu concentré sur le reste du monde là. Notamment toi. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner des masses, tant pis. Alors, est-ce que je peux le poser ? On peut essayer, je vais essayer de le poser genre dans la zone de l'hôtel. C'est clic droit, je vois. Mais c'est marqué après l'utilisation. Ok, il fallait le poser. Bien joué Chobity. Il fallait le lâcher dans la zone de l'hôtel. Et on a plein de thunes. Joli, joli les gars. Alors ici, on a déjà exploré. On continue de progresser. Il y a des monstres encore. Des petits loups. Zemosis, il charge en la foutre. Zegina, elle arrive et se fait direct sauter à la gorge. Alors que Zemosis, il charge au milieu des loups. Lui maintenant, c'est un tueur de loups. Il n'en a rien à branler. Alors là, on a peut-être un petit peu pas assez de vie. Pour se permettre ça. Ah, on a une décision. Les mystérieux champignons. Lorsque elle cherchait de la nourriture, Malice est tombée sur un étrange champignon qu'elle n'avait encore jamais vu, malgré sa grande expertise dans le domaine. Tout à fait. Le spécime, il est coloré, large et spongieux. Nos sujets pensent qu'il s'agit d'un cadeau des dieux, qu'il serait malvenu de ne pas en faire usage. L'odeur du champignon n'est ni plaisante ni repoussante. Malice suggère de s'en servir pour concoter une potion à laquelle elle goûtera. Probabilité que le résultat soit bon, mauvais ou neutre. Vas-y, Malice. Malice a pris une boisson à base du mystérieux champignon. L'odeur est restée neutre, mais sa grande surprise, le liquide a pris une teinte très vive. Après avoir fait refroidir le breuvage, elle en sirota quelques gorgées. Il ne s'écoula que quelques minutes avant qu'un frisson ne la saisisse et qu'elle ressente un imperieux besoin de prier. C'est le qu'elle parvient à faire sans même se rendre au temple. Elle affirme avoir ressenti la présence des dieux à ses côtés et atteint l'illumination. Elle gagnera d'experience plus vite. 10% de montée de niveau. Ok, cool. On va rater niveau max déjà, mais c'est pas mal. Ça te prie, comme on dit. Non, on passe trop près d'eux là. Il nous faudrait quelques petites plantes rouges à la rigueur pour booster... Un petit peu la vie plus vite. Parce que ce moïssis, il court devant hyper vite. Eevee, elle ramasse toujours de la glaise. On est à 80 de glaise. Est-ce qu'on peut faire quelques améliorations ? Gormla, là. T'as fini ça ? Ok, très bien. Tu peux pas améliorer ça, on peut ré-améliorer... La Syrie, mais on est bien. La bouffe, on a pas de problème. Améliorer ça. Ouais, c'est pas fondamental. On peut améliorer... Portée de l'attaque, vitesse d'attaque. On va améliorer le champ de tir à l'arc. Allez hop, c'est parti. Et après, tu pourras retourner travailler... A ton... A ton ramassage de fer, histoire de refaire les stocks. Pendant ce temps-là, on est un peu soigné ici. Ouh, c'est la charge là. Ok, là il va falloir un petit rétablissement là. Un parchemin de combat, ça c'est pour Chobiti, ça. Au jeu qui sauvegarde. Combat plus 10, un petit peu d'or et tu vas aller ouvrir les tombes, Chobiti. Voilà. Notre sister's sanity is plummeting. Notre sister's sanity is plummeting. Alors par contre... Malice, ça commence à être un peu critique. Donc je pense que tu vas retourner... Non, tu vas même directement aller là et après tu retourneras là. Là on a perdu quoi ? Un objet abandonné ? On sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut faire un petit dispositif lumineux dans le coin là ? Qui éclaire globalement la glaise ? Ah, il y a encore des sangliers un peu plus loin. Un enfant est né ! Oui, bah je clique dessus. Un garçon cette fois ! Bah oui ! Encore le fils de Nardinus ! Bah dis-donc Nardinus ! Il a peur des monstres ! Très bon en récolte. Très bon en nourriture. Plutôt bon en commerce. Ok. Est-ce qu'on peut le faire assister le commerce ? On va le faire assister le commerce. On va continuer de progresser, ici on a vu qu'il y avait encore un petit paquet. On va pouvoir soigner ce mot si simple. Les sangliers ils font pas mal de dégâts. Un petit peu d'or bonus. Très bien. La nourriture commence à devenir abaissée. L'autre il est posé sur un piège là. Il essaie de se barrer. Voilà. Qu'on marche pas sur un piège juste parce qu'on veut taper un monstre. On est rendu au maximum du bois. Tiens donc. Nos bûcherons qui sont-ils ? Ardarin. Va donc t'occuper de faire un petit peu de nourriture Ardarin. Un petit peu de fer. Parfait. Est-ce qu'on peut pas... Ah là il va falloir qu'on aille se gérer cela c'est vrai. Est-ce qu'on peut pas améliorer notre truc là ? 150 de glaise il faut. 80 pour ça. Vous allez revenir là vous. Travailler un petit peu. Ah là. C'est moi ici ce qui part devant comme un dingue quoi. Où c'est l'hiver ? On peut pas faire de champignons. C'est pour ça que notre nourriture doit baisser. Il nous faut donc je pense une cabane de chasse. Ou une pêcherie. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qu'on a la place de mettre ? Bah pas grand chose hein. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. On va démanteler ça du coup. Malice tu es où ? Tu es là. Viens démanteler ça. Il me semblait qu'un darin je t'avais demandé aussi de venir là non ? Qu'est-ce qu'on a vu là ? Un vagabond. Parfait ça. Coucou. De la nourriture. Alors qu'est-ce que tu fais toi ? Extraction mine aère. T'es bon mais t'as moins 30. C'est pas ouf. T'es bon en combat. T'es bon en récolte. T'es bon en nourriture. Bah écoute, tu vas faire de la nourriture je pense. Est-ce qu'on pourrait pas faire une extension du gorde ? On va regarder comment ça marche. Alors. Le gorde doit être étalé dans une zone déjà découverte. Il ne peut y avoir un étang. Il ne peut y avoir d'horreur. Il ne peut y avoir ni structure ni créature. Donc étendre par là du coup c'est pas possible là. Est-ce qu'on peut l'étendre plutôt genre par là du coup ? Sérieux ? En se déplaçant, en déplaçant les trucs petit à petit. Et de toute façon tu peux pas là. Ah ouais, ça c'est pas cool. Il faut que toi on te rapproche. Là ça passe. Ok. Ecoute, on peut te déplacer un peu de nouveau. Te déplacer un peu de nouveau. On peut se déplacer là. Là du coup on peut se déplacer là. Je voudrais le mettre par là mais je me demande ça c'est pas un étang ça. Ça c'est un étang. On pourrait le mettre dans cette zone. En fait elle est très très merdique cette zone tout simplement. Déjà on va se mettre sur un endroit un peu intéressant. Genre par là. On va rapprocher ça. Là c'est trop. Voilà. Hop. Alors, le gorde initial ne peut pas être trop grand. Donc ça c'est trop. Déjà on est trop grand pour le moment. C'est pas grave. On va te mettre là toi. Hop. Toi on t'avance. Voilà. On va essayer de se coller sur cette porte là. Alors est-ce qu'on a moyen de trouver... Ça c'est rouge. Je ne sais pas pourquoi. Clic pour repositionner la porte. Bah oui du coup. On est bien d'accord. Est-ce que j'ai moyen de trouver un endroit. Là j'ai vu c'est devenu... Ok c'est devenu bien. Pourquoi pas par là. Je ne sais pas. C'est pas gagné hein. Ce gorde. On pourrait peut-être l'agrandir. Mais du coup par là. W. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose de pertinent là. Ça c'est un étang ça. On dit pas que ça c'est un étang ça. Non c'est pas un étang ça. Ça c'est un étang. Ça c'est pas un étang. Ça c'est pas un étang non plus. Donc normalement on devrait pouvoir l'étendre un peu devant. Même si la porte va être tout à chier. Donc réessayons. On se met par là. On va par ici. Par là. Par là. Il faut qu'on aille là. Parce que ça c'est un étang. Donc ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'on va l'avoir dans l'os en fait surtout. Certaines formes étales sont plus faciles à défendre. Elles sont mieux adaptées à l'ajout de bâtiments. Ouais. Pour l'instant. Ce qui bloque c'est ça. Alors. Est-ce qu'on n'a pas découvert cette zone sérieusement ? On a tout découvert là. Ouais. On a tout découvert là. Ouais. On a tout découvert là. Mais après c'est le bord de map donc c'est peut-être aussi bugué à cause de ça. Ah mais sans déconner j'en ai vraiment besoin là. Là ça passe. Là. Ça passe. Juste ici. La porte il n'y a rien qui va par contre. Donc déjà on va se re-poilasser là. Là si je me rapproche beaucoup. Là ça passerait. Ah c'est chaud ! Euh ouais. Bon bah je pense que c'est mort vu la tronche du gorde. On peut pas l'agrandir. Donc bah on va démanteler. Tant pis. On va virer ça et on va remplacer ça par autre chose qui permet de faire de la bouffe pendant... Là... En espérant que ça passe pendant la... L'hiver. Oh c'est hyper grand. Ça passe pas. La cabane de pêcheur peut-être. Est-ce qu'il y a moyen de la mettre ? Bon bah on va démanteler ça. Chaud hein ? Chaud 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 chaud. Ok, et donc là on peut faire une cabane de pêcheur je pense dans la longueur. Parfait. Ça passe. On ne mourra pas de faim cet hiver probablement. On va détruire deux bâtiments pour ça mais bon. Et ça rentrait, ça passait pas en détruisant l'hôtel. Je pense qu'il pourra me mettre un commentaire à ce sujet. Ça ne fonctionnerait pas. Allez, on fait ça. On les envoie faire à bouffer. Tous les deux parce que mine de rien le nombre qu'on est là ça commence à être tendu. Toi tu faisais... Je t'avais pas envie de me demander de faire quelque chose toi ? Je t'ai encore rien demandé. Si, je t'ai demandé de faire de la nourriture. Ok, donc tu vas faire de la nourriture. Tu vas faire de la nourriture. Non, tu... On va mettre 3 pêcheurs. Le jeu nous embête. Ce que je veux c'est que Ardarin tu aille plutôt récolter de la chôme. On en a 3 des chômiers là ? On a qui on a Malvin ? Et Radoï. Non, bah du coup continue de faire de la nourriture. On va mettre 3 pêcheurs. Ce sera très bien. Et toi ça y est, tu veux bien courir s'il te plaît ? Genre que tu traces ? Ardarin. Ce que tu vas plutôt faire, c'est aller là en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Zikina et Shobiti ne font rien. Bah ouais je sais, mais en même temps je... Si tu me laissais faire ce que j'ai envie de faire... Il ferait quelque chose. Ca y est, on peut lui demander de faire ça. Très bien. Parfait, donc du coup sur ce petit move on va arrêter l'épisode. Prochaine fois là on a repris un peu de vie, on va aller nettoyer ces petites saloperies. Continuez de progresser, on s'approche mine de rien de cette zone là. Ce qui est plutôt pas mal. On verra si on a besoin de vraiment beaucoup de combattants. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut les attirer etc. J'espère que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501